C'était Marco Panza qui va nous parler de philosophie des mathématiques. Plus exactement, vous m'arrêtez aussi de nous parler d'ontologie des mathématiques et le problème de Platon. Merci beaucoup Marco Panza d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de l'événement Photophilo qui est organisé par la Bibliothèque Cuisin de l'Universaire de Philosophie de Paris 1. Je remercie également la Libre de Rhin qui nous accueille pour deux événements cette année. Le premier a eu lieu le mois dernier et vous pourrez bientôt le revoir sur internet via la vidéo qu'a enregistré implications philosophiques. Je les remercie aussi pour leur partenariat avec nous. Je laisse la parole à Marco Panza et n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez proposer des questions. C'est vraiment une discussion ouverte. Merci. Oui, merci à vous tous, monsieur Charbort, monsieur, merci à vous que vous êtes là. Alors, j'ai demandé avant de venir quel type de présentation j'aurais dû faire. Et la réponse était, toutes les présentations qu'on a fait jusqu'ici ont été différentes. Donc, vous faites ce que vous voulez. Alors, du coup, je n'ai pas de guide. Je peux faire ce que je veux, mais c'est très difficile de faire ce qu'on veut si on ne sait pas ce que les autres veulent. J'ai quand même essayé de faire quelque chose qui est un peu un mi-chemin. Déjà, je vais dire, parce qu'il y a un mi-chemin entre trois choses. C'est difficile d'être un mi-chemin entre trois choses. Mais bon, disons, qui est à l'intermédiaire entre présenter moi-même, entre présenter mon livre, entre présenter la philosophie de la mathématiques. En fait, présenter moi-même, je ne crois pas qu'il faut perdre beaucoup de temps. Mais vous voyez, vous comprenez aussi que je ne suis pas français. Encore que je suis ici depuis au moins une trentaine d'années. Mais mon français, il est encore assez hésitant. Malgré les trentaine d'années que je suis là. On m'a demandé d'amener un peu de mes livres. Je me cherchais dans des caisses parce que je suis un appartement à rénovation. Donc, j'ai trouvé quelque chose que j'ai mis là. Il y a quelque chose d'autre que j'ai commis dans ma vie. Je ne sais pas si les choses qui ont intéressé sont en vision. Je ne pense pas qu'il faut dire beaucoup plus. Sauf quelque chose qui est directement lié au contenu de ce que je vais dire pour la suite. Si vous avez envie de regarder les titres de ce texte, vous verrez par exemple qu'il y a deux livres sur Newton. Et ce qui m'intéresse à souligner, ce n'est pas tellement Newton, c'est le fait que j'ai un peu baladé pendant toute ma vie entre l'histoire et la philosophie de mathématiques. Une collègue hier soir m'a dit, en riant, mais pas beaucoup, qu'en essayant de me consacrer plus sur la philosophie de mathématiques dans ces dernières années, j'ai fait quelques infidélités à l'histoire de mathématiques. Donc, je suis allé dormir avec cette idée d'être un homme infidèle. Je ne vous dirai pas si c'est vrai ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas, on m'a expliqué d'être infidèle à l'histoire de mathématiques. Et ceci m'a donné un nid de commencer en vous expliquant qu'au moins pour ce qui est du domaine disciplinaire, je ne crois pas du tout d'être infidèle. Je ne crois pas du tout d'être infidèle parce qu'en fait, j'ai deux femmes, et ces deux femmes, je les travaille, je les travaille, excusez-moi, la métaphore là, je n'ai pas été très mal sorti. Ces deux femmes, je les fréquente avec le même intérêt, parce qu'au fond, je pense que c'est deux femmes très proches de l'homme. Peut-être que c'est la même femme, peut-être que c'est deux têtes de la même femme. Donc, peut-être que c'est une infidélité bénigne. Si la philosophie de mathématiques est effectivement une philosophie de quelque chose, si vous prenez sérieusement l'idée d'être une philosophie de, et alors il faut qu'avant de la philosophie de mathématiques, il y ait les mathématiques. Et les mathématiques, ou bien on les pense comme une... Ils sont en train de fermer. Ou bien on les pense comme simplement un système de vérité éternelle, mais ça, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi très très vraisemblables. Si on pense la mathématique comme ce que les mathématiciens font, alors ça devient difficile de penser différemment que comme une activité humaine, et si on le pense comme une activité humaine, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui nous délivre cette activité. Donc, être philosophe des mathématiques, c'est aussi accueillir les produits de l'histoire, et penser les produits de cette histoire. Alors, la philosophie et l'histoire regardent cet objet comment, que sont les mathématiques, peut-être d'une manière différente. L'histoire, en quelque sorte, le produit, et l'historiographie reconstruit cette production. Et la philosophie, qu'est-ce qu'elle fait ? Et la philosophie, moi je pense, doit essentiellement s'occuper, au moins c'est ma manière de voir la philosophie des mathématiques, de comprendre quelle sorte d'activité intellectuelle a donné lieu à cette histoire. Est-ce qu'ils ont, en réalisant la mathématique, en faisant la mathématique, en réalisant l'histoire de la mathématique, en faisant que l'histoire de la mathématique prenne un corps, est-ce qu'ils se sont comportés, ils ont réalisé une activité intellectuelle, particulière, différente de celle qui a donné lieu à la physique à son histoire, à la biologie à son histoire, à la littérature à son histoire, ou bien, essentiellement, il s'agit donc d'une pensée, plus ou moins différente, mais surtout, la différence tient simplement au fait qu'il est orienté vers sa énergie et pour tout à l'heure. Eh bien, je pense que la philosophie des mathématiques doit surtout commencer par expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette activité intellectuelle qu'on appelle faire. Et si elle doit expliquer ceci, eh bien, elle ne peut pas se passer. Là, il y a de l'histoire de l'histoire, parce que l'histoire, tout simplement, il fournit de l'objet. J'ai... J'aurais voulu commencer pour essayer de comprendre, donc, ceci, une manière de comprendre comment l'histoire et la philosophie nécessairement se rencontrent quand on a question de mathématiques par... vous parlez de Platon. Je vous parle de Platon d'une manière peut-être un peu inattendue, parce que Platon, ce n'est certainement pas considéré comme un philosophe de l'histoire. Et encore moins, le platonisme et la philosophie de mathématiques n'est certainement pas considéré comme une conception de la mathématique et qui fait une place forte de l'histoire. Eh bien, si j'ai... voulu commencer à parler de... à commencer à parler de Platon, c'est exactement parce que je pense que cette lecture, elle n'est pas la bonne lecture. Alors, je vais vous citer un passage du 7e livre de la République. On est au début du 7e livre de la République. Alors, malheureusement, vous voyez mon livre, je dis que j'aurais fait publicité à Abrin, la concurrence fait des livres, vous voyez. Donc, prochaine fois que je dois publier un livre, je viendrai chez Abrin. Parce que... Alors... Alors, voilà ce qu'il dit, et Platon, dans le 7e livre de la République. Or, les points suivants, même ceux qui ne possèdent... Ah, c'est une traduction un peu personnalisée, disons. hein, vous comprenez immédiatement pourquoi. C'est pas très loin de la traduction la plus classique en français, mais elle est quand même un peu personnalisée. Bon. Or, les points suivants, même ceux qui ne possèdent qu'une expertise réduite de la géométrie, et nous ne la discuterons pas. Cette connaissance est entièrement à l'opposé de ce qu'on dit, ce dont elle constitue les domaines. Leur langage, celui des mathématiciens, est ridicule et forcée. Ils parlent comme des praticiens, sociaux d'abord de leur pratique, et ils fabriquent toutes leurs propositions en parlant des mètres au carré, ou alors d'appliquer, ou bien d'additionner, et en formulant tout leur énoncé, de cette manière, alors que tout cet enseignement, on y consacre, qu'en disant la connaissance, « Et on étudie la géométrie en vue de la connaissance de ce qui est toujours, et non de ce qui se produit au moment donné, et puis se corrompte. » Alors, ce passage, il est en général cité avec un accent sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la fin. « La géométrie s'occupe de ce qui est toujours. » Et au fond, et quand il est opposé à la première partie, il a généralement dit, « La philosophie s'occupe de ce qui est toujours, mais malheureusement, les hommes sont des gens, ils sont des hommes, donc ils ont des limites, donc ils ne peuvent que travailler dans le temps, donc ils périssent, donc ils ont affaire avec des outils qui ne sont pas éternels, et donc il y a une contraposition entre les moyens que les hommes réalisent et l'éternité des vérités qui expriment. Si vous allez regarder un lieu que la traduction que je vous ai lue, que je vous ai dit est un peu modifiée, si vous allez voir la traduction de Chantré qu'on trouve ici, alors la fin de l'é, vous verrez qu'il y a une petite différence qui est, d'après moi, assez significativement. Alors, c'est donc 527 AB, 527 AB, or, la traduction, et je vous lis seulement la première partie de la citation, puisque pour le reste, la différence n'est pas fondamentale. Or, il est une chose que tous ceux qui sont, qui sont en soi peu versés dans la géométrie, ne nous contesterons pas. C'est que cette science a un objet entièrement différent de ceux qui le disent, d'elle, ceux qui la pratiquent. Il en parle en termes ridicules et mesquins. Car, bla 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 bla. Alors, moi, j'avais dit, là, ma traduction, c'était quoi ? Les termes, ici, sont ridicules et mesquins, et, dans ma traduction, étaient ridicules et forcées. Si on va voir les textes grecs, on trouve, l'égo, aussi, il en parle, en termes, men to, mala, geloios, tecai, anank gaios. Alors, s'efforcer au mesquin, anank gaios, est-ce que c'est une bonne traduction ? Et si on va voir un dictionnaire de grec, on va essayer de réfléchir sur le sens de ce terme, vous trouverez que, oui, peut-être qu'on peut le traduire comme un mesquin, on pourrait aussi le traduire comme forcé, comme nécessaire, comme indispensable, comme inévitable. Et l'égoïence dont il est question peut aussi être ridicule, mais peut aussi être amusant, divertant, caricatural, métaphorique. Alors, vous voyez que, si vous traduisez comme ça, et la suggestion n'est pas seulement la mienne, mais c'est aussi celle de Bourniac, vous comprenez que, peut-être, ce que Platon est en train de lui dire est quelque chose de différent. Non pas qu'il y a une opposition entre l'éternité des vérités et la mesquinité des hommes, mais qu'il y a une inévitabilité de l'usage d'un langage corrompu pour parler d'éternel et d'idée éternelle. Et que la philosophie de la mathématiques, au fond, est ce que, en moi, la philosophie de la mathématiques et que Platon est en train de parler, est censée expliquer comment on peut parler de l'éternel en utilisant les moyens qui sont humains. On a des vérités éternelles, mais on a aussi les mathématiques en tant qu'activité pratiquée par les hommes. Et les mathématiques en tant qu'activité pratiquées par les hommes ne sont pas mesquaines. C'est inévitable. Anakaios. Inévitable, pas mesquin. Dans une passage de la septième lettre, Platon revient sur des choses non pas sur la même idée, mais il dit quelque chose qui peut se connecter à ce que je viens de dire. Il dit qu'il y a cinq choses. On peut lire les passages aussi dans ma traduction à moi. Pour tout ce qui est, trois facteurs doivent être présents qui permettent d'obtenir la connaissance. Le quatrième est la connaissance elle-même. En cinquième lieu, il faut placer ce qui est précisément l'objet de la connaissance et ce qui existe vraiment. Premier facteur, les normes, onomales. Selon facteur, la définition, logos. Les discours, la définition. C'est peut-être dans le contexte qui est juste correct, de traduire la définition. Troisième facteur, l'image et de l'os. Quatrième facteur, la science, épistémique. Et quatrième facteur, l'objet lui-même. Autos, la chose même. Alors là, vous voyez aussi qu'il y a la chose même, il y a l'éternel. Mais, ça en quelque sorte est présenté ici comme les cinquièmes des cinq facteurs. Et, son rôle ici est de mettre ensemble les autres quatre facteurs. Les noms, les vêtres, les noms de la même chose, entre la définition et la définition. Et il doit être l'image de la même chose entre les noms et les noms et la définition et la définition. Et la connaissance et la connaissance qui portent sur la même chose entre les noms et les noms et la définition et la définition et l'image et l'image. Et, en quelque sorte, l'idée, l'être éternel est là pour garantir l'unité de ces autres quatre choses qui sont des choses forcément humaines. Et donc, même chez Platon, si on le regarde de manière très précise, on découvre que la philosophie de la mathématiques n'est pas, en quelque sorte, censée décrire l'éternité des vérités mathématiques. Mais au contraire, essentiellement censée décrire la manière dans laquelle les hommes ont un commerce avec ces vérités. En supposant qu'il y en a, en supposant qu'elles sont des vérités éternelles. Après ceci, en tant que vu de Platon et de beaucoup d'autres, l'ont contesté et ont pensé que les mathématiques n'ont pas du tout à faire avec les vérités éternelles. Mais ça, on peut essayer de le voir plus tard. Ce qui m'importe maintenant, et c'est pour ça que je commentais par Platon, c'est exactement aller regarder chez celui qui est plus dans la tradition philosophique et considérer comme celui qui insiste sur le caractère éternel des mathématiques, sur le fait que la mathématiques n'est rien qu'un système de vérité. et vous montrer que même chez Platon, à l'origine de la tradition de la philosophie dont nous pratiquons, le problème de la philosophie des mathématiques n'est pas, même chez lui, présenté comme le problème d'organiser les idées éternelles. Il est présenté plutôt comme le problème de la relation entre les moyens humains et ces idées. Alors, vous comprenez là pourquoi je commençais en disant que je ne me sens pas infidèle d'avoir passé pendant ma vie entre l'histoire et la philosophie des mathématiques. Parce que l'histoire de la mathématique c'est exactement l'histoire de ces êtres moyens humains pour arriver à ces idées éternelles. Supposons que l'idée éternelle il y en a. Et vous comprenez que si on regarde les choses de cette manière, on va découvrir que la philosophie de la mathématique a des facettes différentes et doit avoir des facettes différentes si elles vont être liées à cette origine platonicienne. D'abord, aujourd'hui, on a un problème sur la philosophie de la mathématique qui en quelque sorte est lié à la manière dans laquelle ces vérités éternelles, admettons qu'il y en a, je dirais quelque chose de la fin. Pour les gens faisant semblant qu'il y a des vérités éternelles. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y a des vérités éternelles. Je le dis tout de suite. Je ne crois pas du tout. For the sake of the argument. Acceptons qu'il y a des vérités éternelles. Donc, d'un côté, on a la partie qui est en quelque sorte plus liée à ces vérités éternelles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le problème des fondements. C'est-à-dire la manière dans laquelle ces vérités s'organisent entre eux. Et la manière dans laquelle ces vérités s'organisent entre eux n'est pas tout simplement une question purement mathématique. Ce n'est pas simplement une question d'établir des démonstrations et des définitions. C'est aussi le problème de choisir les bonnes définitions, de choisir la manière dans laquelle les démonstrations s'enchaînent l'un à l'autre, d'organiser une théorie, de analyser des matériels d'une certaine manière, de garantir en quelque sorte les fondements épistémiques, de se rendre compte d'où doit-on partir. J'ai un exemple qui peut-être est très très simple, même il est trop simple, mais peut-être comme on m'a donné un tableau, il faut bien que je l'utilise pour écrire. Si vous lisez les premiers postulats des éléments d'Euclide, les premiers postulats des éléments d'Euclide, on me dit que ce n'est pas moi qui l'ai cassé, il y a, toutes les fois qu'il y a deux points, on peut tirer un segment. Alors, déjà dans ce premier postulat, on a deux entités dans l'objet de mathémata, comme dit Platon dont on est en train de parler, les points et les segments. La définition les présente au même temps, le postulat le même temps, le temps et le segment. Dans les définitions, d'abord, les points sont définis, après les segments sont définis. Mais si je veux essayer de vous présenter la géométrie, je peux choisir si je veux vous présenter la géométrie comme une théorie des points à partir desquels je veux retrouver des segments par un acte de construction que la fusion des segments. Par exemple, une idée qui a été développée par Tarski beaucoup plus loin, une philosophie, on peut penser la géométrie comme une théorie des ensembles dans laquelle les ensembles sont des ensembles des points. Donc l'entité primitive est le point et penser qu'au fond notre accès primitif à un cognitif nous permet de comprendre parfaitement ce que c'est un point et une fois qu'on a compris parfaitement ce que c'est un point, justement parce qu'on a compris ce que c'est un point, on pourra comprendre ce que c'est tirer un segment parmi ces deux points donnés et donc au fond c'est comme ça qu'on doit présenter la géométrie on peut dire mais non, mais non, mais non, mais pas du tout mes chers amis pas du tout qu'est-ce que c'est un point c'est quelque chose très difficile à comprendre j'ai fait des destructions très difficile à comprendre le point n'a pas de dimension donc c'est difficile d'avoir l'intuition d'un point on peut avoir l'intuition d'un trait qui le représente mais l'idée fondamentale dont on doit partir c'est le segment parce qu'il incorpore déjà la continuité et la géométrie essentiellement c'est une théorie de la continuité donc si vous partez du point et vous pensez que le segment est donné par un acte constitutif du mathématicien après que le point est donné vous donnez au mathématicien la tâche de reconstruire le continu alors que le point fondamental c'est la continuité et donc une bonne géométrie c'est une théorie des segments de continu et pas des points qui a raison on peut en discuter jusqu'à demain matin je ne vous dirai pas qui a raison mais je vous dis que là un exemple très précis de ce que ça signifie raisonner sur les fondements de la mathématique et ça c'est quelque chose pour lequel les philosophes ne peuvent pas s'estéluir c'est en de ses travaux c'est la partie du travail du phénomène de la mathématique qui est proche de l'éternité des idées platoniciennes en quelque sorte mais penser de cette manière ce n'est pas tout simplement le fait de reconstruire le bon ordre que les idées platoniciens ont dans la réalité c'est de comprendre quelle est la bonne manière de l'organiser pour m'y approcher de manière la meilleure cognitivement plus économique cognitivement plus sûr plus certaine plus capable de parler et d'ailleurs le même platon dans les têtes pense que la connaissance est en quelque sorte inatteignable que la connaissance est impossible dans les têtes et il compare trois différentes manières de définir la connaissance et à la fin il arrive à la conclusion qu'aucun de ceci ne marche parce qu'au fond la connaissance c'est une affaire que les hommes ne peuvent pas avoir et seulement les âmes peuvent avoir mais quand il parle dans l'éminant il a déjà une image différente il pense qu'au fond les gouvernants ne tiennent pas nécessairement à être dirigés par la connaissance il peut aussi être dirigés par les opinions vraies les opinions vraies sont un bon guide pour la vie que c'est une bonne guide pour la vie de la même manière que la connaissance mais quelle est la différence entre la connaissance et les opinions vraies c'est devant Platon dans l'éminant et la réponse est la connaissance est stable puisque l'éternel les opinions vraies ne sont pas stables parce qu'on peut changer donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut les attacher et comment on fait pour les attacher par l'élocos par l'organisation des idées et dans une structure argumentative alors vous comprenez là que savoir si on doit partir par les points ou par la droite c'est aussi d'un point de vue encore de Platon essentiel mais le problème ce n'est pas de savoir comment les idées sont vraiment organisées dans le monde le problème c'est savoir comment nous les organisons pour les attacher pour les rendre plus stables alors ça c'est le premier problème que beaucoup de philosophes de mathématiques à partir au mois de la fin du 19e siècle on dit normalement dans les cours et dans les livres moi je dirais depuis Platon se sont posés des problèmes de fondement de mathématiques vous voyez là j'ai écrit beaucoup de livres ou peut-être trop sans doute il y a beaucoup de bêtises là-dedans vous savez quand on fait une carrière universitaire à un certain moment il faut publier publier pour avoir un poste mais quand on arrive à 60 ans comme c'est mon cas quelques fois on répète à peu près de publier on a eu un poste dans la vidéo c'est beaucoup de bêtises donc mais bon c'est la vie mais là si j'aurais le temps et l'envie et la possibilité dans le futur je voudrais écrire un autre livre peut-être moi un idiot de ceux que j'ai écrit jusqu'ici dans lequel je voudrais essayer d'expliquer comment le problème de fondement de mathématiques n'est pas du tout le problème de l'opposition entre le logicisme l'intuitionnisme ou le formalisme oui aussi mais il y a surtout un problème qui a parcouru toute l'histoire de la mathématiques de la manière dans laquelle les idées on doit les attacher les opinions excusez-moi on doit les attacher pour les rendre stables et la manière dans laquelle on doit organiser la géométrie on doit organiser la théorie de la mesure on doit organiser l'arithmétique on doit organiser la théorie des équations pour pouvoir la présenter de la manière la plus appropriée cognitivement donc ça c'est le premier grand volet de la philosophie de la mathématiques après il y a un autre volet de la philosophie de la mathématiques qui est en grand partie discuté dans ce livre ce livre en français a un titre qui ne me plaît pas parce qu'il est infilé vous levez aussi mais vous savez ce n'est pas la voiture qui a choisi le titre moi je vais proposer de l'intituler exactement comme la saison italienne et l'anglaise c'est le problème de Platon introduction historique au platonisme la philosophie de la mathématiques et là on m'a dit comme ça personne ne l'achètera ce n'est pas c'est comme ça il l'achete beaucoup ça je n'en sais rien si je dois juger des joueurs aux auteurs je pense qu'il n'y a pas beaucoup l'acheter introduction à la philosophie de la mathématiques il ne me plaît pas parce que là je parle une très petite partie de la philosophie de la mathématiques et j'ai fait exprès à partir de parler d'une petite partie parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus intéressant d'aller au fond d'un aspect plutôt qu'aller à large en restant très superficiel alors le problème que j'abordais c'est le problème qu'aujourd'hui on pourrait appeler comme le problème métaphysique le problème de comprendre si effectivement comme dit Platon les mathématiques traitent l'idée d'objet éternel ou bien si on peut comprendre l'activité de mathématiques indépendamment de ce cinquième élément de la septième lettre les normes la définition l'image la connaissance et ce qui fait l'unité de tout ça on a vraiment besoin de ce qui fait l'unité de tout ça ou bien peut-être qu'on a besoin de dire que la mathématique a des objets mais ce qui est dire que la mathématique a des objets c'est la même chose de dire que ces objets sont éternels existants indépendamment de nous ou bien on peut penser que la mathématique a des objets mais ces objets sont constitués en quelque sorte par l'activité mathématique eux-mêmes mais si les objets sont constitués par l'activité mathématique eux-mêmes dans quel sens sont-ils des objets on peut dire bien sûr que moi j'ai un objet fictif que c'est mon objet fictif préféré vous pouvez imaginer quel est mon objet fictif préféré c'est Sancho Panza évidemment alors Sancho Panza il est constitué par la fantasia de Cervantes on peut imaginer on peut imaginer que les objets mathématiques et les nombres naturels sont constitués par la fantasia des mathématiciens mais est-ce qu'on peut dire de la même manière que Sancho Panza est un objet et que le nombre 3 est un objet est-ce qu'il partage le même statut d'objet et donc le même statut logique ou bien le nombre 3 est constitué d'une manière essentiellement différente que Sancho Panza est constituée et donc la fantasia des mathématiciens la fantasia l'imagination on dirait aujourd'hui l'imagination des mathématiciens fonctionne de manière essentiellement différente de la fantasia des écrivants et donc Sancho Panza est un objet essentiellement différent du nombre 3 ou bien on peut imaginer que non mes chers amis ce n'est pas question de parler d'objet en mathématiques il n'y a pas d'objet il n'y a que des énoncés il n'y a que des phrases il n'y a que des démonstrations il n'y a pas d'objet au fond ou bien on peut imaginer non non quelqu'un pense qu'il y a des objets mathématiques mais c'est fictif il n'existe pas du tout des objets mathématiques et donc 3 plus 3 égale 6 est simplement faux et pourquoi c'est faux et c'est faux parce qu'il n'y a rien comme les 3 et il n'y a rien comme les 6 il n'y a rien comme les 3 il n'y a rien comme les 6 c'est celui-là et donc dire des 3 plus 3 égale 6 c'est comme dire de l'ange de mon ange gardien qui est ami de l'ange gardien de charlat mais il n'y a pas des ingardiens et donc cette affirmation est simplement faux ils ne sont pas amis alors on peut se dire mais si c'est comme ça qu'est-ce que fait la différence entre 3 plus 3 égale 6 et 3 plus 3 égale 7 au fond les deux sont fausses donc pourquoi si j'ai écrit 3 plus 3 égale 7 et je vais payer et l'argent correspondant que je vais acheter les courses j'ai un problème c'est-à-dire que je dépense plus et si j'ai dit 3 plus 3 égale 4 il y a le type qui m'a vendu les potomates et me recours derrière si son 2 sont fausses quel est le problème alors ça si on ne veut pas admettre qu'il existe les objets mathématiques mais on veut admettre qu'il y a quand même 3 et 6 réfèrent devrait référer à des objets on doit expliquer 3 plus 3 égale 6 3 réfère à un objet 6 réfère à un objet ces objets dont il réfère n'existe pas donc 3 plus 3 il existe il est faux donc il faut expliquer un point de différence de 3 plus 3 égale 19 ou bien on peut dire mais non mais non 3 plus 3 et 6 ne réfèrent pas à des objets c'est une manière de parler en réalité quand je dis 3 plus 3 égale 6 ce que je veux dire c'est une autre chose je veux utiliser une méthode rapide pour vous dire quelque chose du type pour toutes les propriétés les propriétés P et Q ces propriétés P et Q sont telles qu'il n'y a aucun objet qui tombe sur P et sur Q en même temps donc on dit genre entre eux et que s'il y a 3 objets qui tombent sur P et 3 objets qui tombent sur Q alors les objets qui tombent sur la propriété entre P et Q il y a 6 objets qui tombent sur la propriété entre P et Q ah vous me dites oui madame tu n'as pas gagné beaucoup parce que tu dois quand même utiliser encore 3 pour dire 3 objets qui tombent sur P et 3 objets qui tombent sur Q mais pas du tout je n'ai pas besoin d'utiliser 3 là encore je les ai raccourcis je peux dire tout simplement que être un propriété sur lequel tombe 0 objets c'est la même chose de dire qu'il n'y a aucun objet qui tombe sur ses propriétés et dire qu'il y a une propriété sur laquelle tombe un objet c'est une seule manière de dire qu'il existe un X qui tombe sur ses propriétés pour n'importe quel Y si Y tombe sur ses propriétés nécessairement égale à X je n'ai pas utilisé 1 dire qu'il y a 2 objets qui tombent sur ses propriétés c'est une manière de dire qu'il y a un X et un Y qui tombent sur ses propriétés et pour n'importe quel autre objet qui tombent sur ses propriétés soit il est égal à X soit il est égal à Y et X est différent de Y j'ai encore dit j'ai dit qu'il y en a deux, mais je n'ai pas encore utilisé le mot 2. Et pour dire qu'il y a trois objets qui tombent sur nos propriétés, je peux dire simplement qu'il y a x, y et z qui tombent sur nos propriétés, que x est l'existence des y, y est l'existence des z et z est l'existence des x, et que pour n'importe quel objet qui tombe sur nos propriétés, cet objet est identique combien à x, combien à y, combien à z. J'ai dit que sous cette propriété il tombe trois objets, je n'ai pas utilisé le nombre 3. Donc au fond je n'ai pas besoin de nombre allié pour dire qu'il y a x objets qui tombent sur nos propriétés. Et ça c'est simplement une manière courte pour des choses beaucoup plus compliquées. Donc je peux imaginer, quand vous dites 3 plus 3 égale 6, vous faites semblant d'utiliser de nombre propres objets. En fait vous n'utilisez pas de nombre propres objets. Donc il n'y a pas d'objets mathématiques. Voilà une autre réponse possible. Ou bien on peut espérer de faire différemment. Maintenant il y a des objets mathématiques. Mais ces objets mathématiques sont des objets logiques en quelque sorte, sont constitués par une science qui est bien avant la mathématique du sérieux logique. Et on peut essayer de s'expliquer ce qu'est-ce que signifie être un objet logique, etc. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails parce que le temps est rapide. Et je voudrais terminer d'ici un quart d'heure pour laisser un peu d'espace à la discussion. Donc moi dans cette partie de mon exposé, je ne voulais pas vous expliquer mon idée. Je vais vous expliquer mon idée avant tout de suite. Mais je veux tout simplement vous dire quel est ce volet, cet aspect de la philosophie de mathématiques que j'appelle métaphysique. Cet aspect métaphysique de la philosophie de mathématiques. Et se demander quel est le statut de mathémata, comme il les appelait Platon. Quel est le statut logique de mathémata ? Il existe, il n'existe pas. Ce sont des objets, ce sont des concepts, ce sont des inventions, ce sont des constitutions. Et après il y a un troisième volet. Un troisième volet qui encore est présent clairement dans le texte de Platon dont je vous parlais. C'est la réflexion sur l'activité de mathématicien. Ce qu'aujourd'hui on appelle la philosophie de la pratique mathématique. On vient d'organiser à Paris, malheureusement on ne pouvait pas l'organiser ici en Sorbonne parce qu'il n'y avait pas de salle à livre pendant le jour. Donc on l'a organisé ici au Bancaire. Le troisième congrès mondial, c'est une association que j'ai fondée avec d'autres amis. Le monsieur qui a écrit ce livre, qui était là, que je voulais mettre là avant Paris, je ne vais pas le voler. Parce que j'en ai déjà une copie, même deux. Paolo Mankojo, on a fondé une association qui s'appelle la philosophie de la pratique mathématique. Et juste le mois dernier on a tenu le troisième congrès de sa société à Paris. Qu'est-ce que c'est des philosophies de la pratique mathématique ? C'est exactement ce sur lequel a réfléchi Platon quand il dit qu'il y a les normes, la définition, l'image et la connaissance. C'est la manière dans laquelle l'activité mathématique se réalise effectivement. Donc ce n'est pas discuter de fondement tout simplement, ce n'est pas de savoir quel est le plus fondamental entre les différentes manières de la meilleure, entre les différentes manières de représenter une discipline. Ce n'est pas discuter de métaphysique, c'est-à-dire de discuter du statut logique des mathémata. En tout cas, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur ce que les mathématiciens font et essayer de comprendre s'il y a derrière ce que les mathématiciens font des invariants philosophiquement intéressants qu'il vaudra la peine d'identifier et d'étudier. J'ai fait un exemple. Vous connaissez, vous savez certainement qu'est-ce que c'est le règne de Pythagore. Et vous devrez savoir que le frein de Pythagore a beaucoup de démonstrations. On va trouver André, je l'ai demandé au clive et je peux me donner, on va regarder la plus belle. Je vous la donne tout de suite, comme ça j'ai le tableau. Après j'ai fait ça. Imaginez que ces deux carrés sont de la même dimension. Voilà. Si vous réfléchissez un moment, là vous avez le théorème de Pythagore de Pythagore. Je vous laisse comme exercice de comprendre pourquoi ces deux figures de montre du théorème de Pythagore, on se voulait en discuter un peu. C'est fini. Ça c'est le théorème de Pythagore. C'est une démonstration. Non, c'est une démonstration. Réfléchissez un peu et vous trouverez avec tout ça. Mettons-la avec les deux. Alors, vous savez que dans le théorème de Pythagore de Saint-Jean-Denis, vous pourrez réfléchir sur pourquoi ça, et c'est de carrégo. Alors, il y a beaucoup de démonstrations différentes dans le théorème de Pythagore. Mais il y en a certains qui sont peut-être différents d'autres. Certains sont explicatifs. L'autre peut-être qu'ils ne le sont pas. Certains établissent que le théorème de Pythagore est vrai, mais ne disent pas pourquoi il est vrai. Certains établissent qu'il est vrai, mais ils lui disent aussi pourquoi il est vrai. Donc il y a une intéressante distinction à faire entre les démonstrations explicatives et celles qui ne sont pas explicatives. Ce n'est pas une question que la philosophie et la philosophie devraient se poser. Mais il y a encore plus. Parmi les démonstrations de théorème de Pythagore, il y en a certains qui utilisent tout simplement les ingrédients dont je parle. Quand je parle de théorème de Pythagore, de quoi je parle quand je parle de théorème de Pythagore ? Des triangles rectangles et des carrés constitués sur les triangles rectangles. Des triangles rectangles et des carrés. Je peux donner des démonstrations de théorème de Pythagore qui font intervenir des mathématiques très, 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 très compliquées. Par exemple, la définition même que vous trouvez dans la légende d'Euclide fait intervenir un théorème qui dit que pour n'importe quel couple des droites parallèles, si vous prenez un segment ici, vous prenez ce segment-là, et ce triangle-là, il est égal à la cellule-là. C'est-à-dire, avec le même segment, quel que soit le triangle que vous construisez ici, ces triangles sont égaux entre eux, tout simplement parce qu'ils sont parallèles et ont la même base. Un théorème vrai, correct, très puissant, et qu'il est utilisé par Euclide pour démonter le théorème Pythagore. Mais apparemment, ça n'a rien à mettre. Le théorème Pythagore n'est pas de trilongles qui sont constitués entre deux segments parallèles. Donc, il semblerait que cette démonstration fait intervenir un ingrédient qui n'a pas vraiment à faire avec le contenu même du théorème. Donc, on peut imaginer qu'il y a des démonstrations pures, au sens qu'ils utilisent les outils conceptuels que nous mobilisons pour comprendre le théorème, pour l'énoncer. Il y a des démonstrations qui sont tant pures, dans le sens qu'ils utilisent d'autres moyens que les moyens conceptuels que nous utilisons pour comprendre le théorème. Alors, quels sont les meilleurs, les pours ou les impurs ? Ça dépend de quel point de vue les regarder, puisque les impurs sont peut-être moins économiques d'un point de vue cognitif. Donc, utiliser des démonstrations d'impures, en quelque sorte, c'est un manque d'élégance. Mais ils ont un ordre d'avantages, les démonstrations d'impures, connectent différentes parties de mathématiques, montrent leur unité. Cette démonstration d'Euclide fait intervenir quelque chose d'étranger au théorème, mais montre les liens profonds qu'il y a entre ce théorème et l'autre. Montrent que parler des triangles et quelconques entre deux droits parallèles, c'est une autre manière de parler d'un sujet qui n'est pas le même, au moins très proche du sujet qu'on traite dans le théorème de Pythagore. Donc, les démonstrations impures sont ceux qui font, qui montrent, manifestent l'unité de mathématiques. Et dans cette démonstration, connectent les champs des recherches. Et qui a pratiqué un peu de mathématiques, un peu de son histoire, sait combien il est important d'unifier les aspects différents de mathématiques. Parce que c'est cette unification que le programme mathématique a souvent, peut-être toujours, lieu. L'exemple le plus habituel qu'on fait dans nos jours de théorème impure, de mon sens impure, c'est le théorème de Fermat. Je crois que Fermat, une fois, avait écrit à côté d'un livre d'Iophante, une édition de l'Iophante qu'il est en train de lire. Diophante, c'est un mathématicien grec qui avait écrit un livre d'arithmétique. Et Fermat écrit à côté de ce livre. Si vous prenez le critère de l'exemple, attendrez. Neuf. Bon, peu importe. Il y a des cas où vous avez des triples à Pythagoricien. Par exemple de Pythagore, imaginez que le triangle dont il est question a des côtés qui mesurent un nombre entier de centimètres, par exemple. Donc, si un côté est un nombre entier, l'autre côté est un nombre entier, l'autre côté est un nombre entier, on va voir que le premier nombre entier au carré, plus le deuxième nombre entier au carré, est égal au troisième nombre entier au carré. Donc, ce qu'on appelle des triples à Pythagoriciennes. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose en lieu de trouver des carrés avec des cubes ? Est-ce qu'il y a un X au cube plus un Y au cube égale un Z au cube ? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un X au carré à la puissance 4 plus un Y à la puissance 4 égale un Z à la puissance 4 ? Il n'y a pas. Et Fermat a écrit, il est comme ça pour tous les autres nombres plus grands que deux. Sauf pour deux, il n'y a qu'en N, tel qu'il y a un triple de nombre entier, X, Y, Z, tel que X à la N plus Y à la N égale Z à la N. Je l'ai démontré, mais la démonstration est trop longue pour pouvoir la mettre en sa marge de ce livre. Les mathématiciens ont recherché cette démonstration pendant combien ? 400 ans ? 500 ans ? Sans la trouver. Et il y a une trentaine d'années, désormais une trentaine d'années, une trentaine d'années, je me rappelle encore le jour qu'est arrivée la formation. Androuval a démontré le théorème de Fermat, c'est extraordinaire ! C'était déjà pendant le temps. Androuval démontre le théorème de Fermat, il le démontre en mobilisant une quantité de mathématiques épouvantable, pour un théorème de l'enseignement simplissime, simplissime. Analyse complexe, théorie des groupes, théorie des singularités, topologie algébrique, épouvantable. C'est une démonstration impure, mais d'abord c'est la seule qu'on connaît. Donc impure ou pas impure, vous prenez celle-là, j'en ai plus pour vous, vous n'en avez pas. Et deuxième, c'est une démonstration qui ouvre des origines au niveau, puisqu'elle met ensemble des parties manches pratiquement toutes les mathématiques communes qui sont le livre de cette démonstration, et donc il y a des liens. Donc de ce point de vue, les démonstrations pures sont beaucoup mieux. Mais d'un côté, les démonstrations pures, en quelque sorte, nous donnent l'essence du théorème plus en profondeur, parce qu'ils nous montrent la manière dans laquelle ce que les théorèmes disent. Voilà, plus pur que ça, il n'y a rien. Et là, si vous avez trouvé la démonstration en faisant ça, vous comprenez ce qu'est le théorème de Pythagore, pourquoi le théorème de Pythagore fonctionne. Vous avez profondément l'essence du théorème de Pythagore dans cette démonstration-là. Alors, peut-être qu'elle est pure, c'est mieux qu'elle est pure, à ce point de vue. Donc là aussi, pure ou en pure ? Une autre question sur laquelle le philosophe pourrait probablement se prononcer. Mais pure, après, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Est-ce que ça signifie tout simplement ce que je vous ai dit ? Est-ce que pure, c'est simplement... Une démonstration est pure simplement quand elle mobilise seulement les choses intellectuelles qui servent pour comprendre le théorème ? Ou il y a d'autres manières de penser la faute ? Ben, regardons celle-ci. Qu'est-ce que ça signifie mobiliser les ressources intellectuelles que j'utilise pour comprendre le problème ? Le théorème, ressources intellectuelles que je mobilise pour comprendre un théorème ? Beaucoup de termes très chargés philosophiquement. Comprendre, ressources, mobiliser des ressources complètes. Donc, essayer d'expliquer ce que ça signifie, c'est déjà une immense tâche philosophique très compliquée. Et la philosophie des pratiques mathématiques a parmi ses tâches, celle de comprendre. Et après, on peut imaginer que pure, ça peut vouloir dire une autre chose. Ce n'est pas question tout simplement de ressources, c'est peut-être question du langage. Ou bien ce n'est pas question du langage, c'est question des théories. Est-ce que je peux faire une théorie, une démonstration qui est à l'intérieur d'une théorie ou la démonstration qui sort de cette théorie pour regarder l'objet dans cette théorie ? Et il y a un problème de conservativité. Imaginez les choses suivantes, j'ai certaines théories. L'arithmétique, le théorème des fermiers dont je vous ai dit. Pour le démontrer, je vais prendre des objets, des langages, des théorèmes d'autres théories et je démontre, en utilisant des théorèmes d'autres théories, quelque chose qui est dans ma théorie initiale. C'est très bien. Mais est-ce que je suis sûr que ce théorème-là est démontrable aussi dans ma théorie, tant qu'il y a un théorème de cette théorie ? Ou bien le fait que je suis allé apprendre ailleurs fait que ce théorème n'est plus un théorème de cette théorie mais est un théorème de l'ensemble des théories que j'ai utilisées. Et donc, le théorème de Fermat, apparemment, c'est un théorème arithmétique, mais en fait, ce n'est pas un théorème arithmétique. C'est un théorème d'une théorie beaucoup plus grande que l'arithmétique. Alors, il y a une notion que les visoires des mathématiques appellent conservativité. Qu'est-ce que c'est la conservativité ? La conservativité, c'est exactement ceci. Imaginez que vous avez un théorème qui est énoncé dans le langage d'une certaine théorie, mais que je démontre en utilisant le langage d'une autre théorie. Alors, l'extension que j'ai faite à l'enchercher de l'autre théorie est conservative, si et seulement si, le théorème que je demande de cette manière peut aussi démontrer à l'intérieur de la théorie de départ. Donc, je suis allé chercher des choses ailleurs, mais en fait, je l'ai cherché parce que comme ça, c'est plus commode. Mais j'aurais pu faire la démonstration, disons. Souvent, non seulement c'est plus commode, mais c'est obligatoire. Simplement obligatoire dans l'essence, pratiquement obligatoire. Parce que simplement, je ne suis pas capable de trouver la démonstration dans la théorie. Mais je peux démontrer des théorèmes métamathématiques et me disent qu'il existe. Je suis sûr qu'il existe, mais je ne la connais pas. Je ne veux pas savoir. Un théorème métamathématique, qu'est-ce que c'est un théorème métamathématique ? C'est un théorème que je démontre sur les théories mathématiques. Je prends une théorie mathématique comme objet et je démontre dessus un certain théorème. Et je peux démontrer un théorème général qui me dit une théorie telle et telle et une extension telle et telle et conservative. Je démontrer un théorème général de ce type qui me dit qu'une extension telle et telle et telle est toujours conservative. Je sais que n'importe quel théorème que j'ai démontré dans la théorie étendue, je peux aussi le démontrer dans la théorie restaurante. mais ce n'est pas nécessaire que je sache comment faire. Et plus souvent, je ne sais pas comment faire. Je sais que je peux. Je peux. Dieu ne peut. Moi, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Rien ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Mais on peut. On peut. Alors, qu'est-ce que c'est ce « on peut » ? Là aussi, c'est un problème que les philosophes pourraient se poser. Voilà. Dernier aspect de ce que c'est une théorie de la pratique mathématique. La philosophie de la pratique mathématique. Je vous ai dit que là, vous avez la démonstration d'un théorème de Pythagore. Mais là, vous n'avez que des dessins. Est-ce que le théorème de Pythagore concerne des dessins ? Le théorème de Pythagore concerne des triangles, des carrés, pas des dessins. Là, on a qu'il y a des dessins. Alors, est-ce qu'il y a des dessins qui sont des choses très effaçables ? On le fasse facilement. Il y a des choses très éphimères. Et ce sont des choses très imparfaits. Je vous dis que c'est deux carrés. Parce que vous voyez deux carrés là. Ça c'est un carré, ça c'est un carré. Et puis c'est des carrés égaux. Mais tu ne fous pas, des carrés. Est-ce que tu es en train de te dire ? Alors, est-ce que je peux, avec ces deux dessins imparfaits, éphimères, mal faits, démontrer un théorème ? Est-ce que je peux le faire ? Oui, 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 je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Et je ne l'avais pas compris comment je démontre. Après, je vous l'explique. Mais alors, quelle est la relation entre la visualisation d'un diagramme et un théorème que je vais établir ? Un autre problème très intéressant que l'expérience de la pratique mathématique cherche de se poser. Et je pourrais ennumerer d'autres. J'ai pris le livre de Paolo Mancon, ici, parce que c'est un livre édité d'ailleurs par Louria qui le présente dans sa collection. C'est une récolte d'essais que Paolo a publié dans ces dernières années. Et certains de ses essais appartiennent à un livre qu'il a édité en anglais. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Peut-être qu'un jour qu'on l'a traduit là. Il s'appelle « Définement, je fais mathématique en pratique ». Et ce livre a été un peu le point de départ d'un mouvement qui a amené à la construction de l'association dont je vous ai parlé. C'est-à-dire d'un groupe de personnes, dont je crois pouvoir faire partie, qui essayent d'aborder la philosophie des mathématiques dans cette troisième manière. Donc je vous ai dit métaphysique, fondément, pratique mathématique. Et même là, je vous dois dire qu'est-ce que je pense moi. Donc cinq minutes. Alors, ce que je pense moi et ce que je vous ai dit jusqu'ici est fou. Dans le sens que ce n'est pas vrai qu'on a trois volets. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ça, ça sert pour distinguer les communautés. Ça sert pour se comprendre à moi et mes collègues. Ça sert pour dire, est-ce qu'on invite M. Antel à notre collègue ? Mais non, M. Antel sur des fondements, on ne l'invite pas. Nous, on fait un colloque sur les fondements des pratiques mathématiques. Encore un livre sur les fondements, j'en peux plus. Alors, est-ce que je dois prendre un Jean-Post ici ? Si je fais des mathématiques, je ne pense pas qu'à un moment donné, je fais des mathématiques à Paris. D'ailleurs, on vient d'avoir recruté un livre de mathématiques. Donc, si je veux avoir l'année prochaine quelqu'un, Laurent Joffreau, qui vient de partir, m'a dit qu'il ne faut pas. Mais imaginez que je vais recruter, et peut avoir recruté quelqu'un que je fais des mathématiques l'année prochaine à Paris. Je discuterai avec mes collègues. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui fait des fondements ? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui fait de la métaphysique ? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui fait de la pratique mathématique ? Alors, ces distinctions sont très utiles. Parce que je sais que je prends des candidats, et je les sorte de liste même pas, et je prends des candidats, et non seulement je les sorte de liste, mais j'essaie aussi de les faire gagner les postes. C'est très utile. Mais, une fois qu'on me dit que cette distinction, cette utilité pratique, est-ce que ces distinctions ont aussi une autre valeur ? Est-ce que ce sont distinctions des disciplines ? Est-ce que ce sont distinctions entre des manières différentes de voir la même chose ? Ou bien, son distinction entre deux manières de voir des choses différentes ? Ou bien, au fond, c'est la même chose qu'on est en train de faire ? Alors, moi, ce que je pense, c'est que si on regarde bien les choses, c'est une dégénération avec un regard un peu lucide, ce qu'on est en train de faire se font la même chose. Et c'est exactement ce que Platon avait dit qu'il fallait faire. Comprendre comment nous, être humains finis, mesquins et ridicules, dans son sens, véritablement mesquins et ridicules, face à la grandeur des mathématiques, pouvons en quelque sorte fendre d'attacher l'éternel à l'infini. Et ça, c'est au fond, le problème. Je peux regarder d'un point de vue de fondement, je peux dire que le problème est savoir comment je l'organise, c'est peu de connaissances que j'ai, problème de fondement. Je peux regarder le problème métaphysique, je peux dire que la manière, que les problèmes que je sens de regarder, quel type d'activité intellectuelle je réalise quand je fais des mathématiques. Je peux regarder la partie de la mathématiques pratique, je peux dire que le problème que je me pose, c'est le problème de savoir quel type d'action font les mathématiques, quels sont les choix esthétiques ou épistémiques qu'ils réalisent. Mais au fond, ce que je suis en train de regarder, c'est le même phénomène. Les phénomènes d'êtres finis, qui font semblant d'avoir affaire avec l'éternel et l'infini. Je ne veux pas vous parler de l'infini, parce que je suis convaincu que le terme infini, c'est un terme que l'utilise au marché pour vendre plus de livres, mais je pense que les mathématiques n'ont rien à faire avec l'infini, mais là c'est une histoire trop compliquée, que je ne vais pas vouloir vous raconter. Mais par contre, je vais vous parler de l'éternel, pour être encore plus précis, de l'objectivité, et c'est comme ça que je vais terminer. J'ai fait un peu de ma présentation, je vais vous parler de la métaphysique et de la mathématiques, et je vous ai dit qu'un des problèmes de savoir c'est qu'il y a des objets mathématiques. Alors, la question est-ce qu'il y a des objets mathématiques ? On peut l'imaginer de cette manière. Est-ce qu'il existe quelque part des choses comme des objets mathématiques ? Alors, comment on fait ? Est-ce que ça c'est un objet mathématique ? Non, 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 non. Est-ce que ça c'est un objet mathématique ? Non. Bon, d'accord. Alors là, est-ce que vous voyez des objets mathématiques autour de vous ? Non. Bon, alors s'il y a des objets mathématiques, ils ne sont pas dans cette salle. Alors, où ils sont ? Peut-être qu'ils ne sont pas à la cafétérie en face, probablement non plus. Alors, probablement, ils sont là-haut. Mais là-haut, qu'est-ce que ça signifie ? Il existe, il n'existe pas. Comment j'ai fait y accéder ? Problème typique. Ou bien on peut. Ça, c'est une manière typique de poser problème. Le problème de l'existence des objets mathématiques, c'est la tentative de répondre à la question. Est-ce qu'il existe des objets mathématiques ? Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'ils sont indépendants ? Et où ils existent ? Comment ils existent ? Mais je pense que c'est une manière un peu idiote de se poser le problème, moi, personnellement. Puisqu'au fond, quelle que soit la manière dans laquelle on répond, est-ce qu'il existe ? Il n'existe pas. Moi, je ne le vois pas. Donc, moi, j'ai dit qu'il existe. Mais bon. Moi, je pense que la chose plus intéressante est une autre. Regardez cette chaise. Puis, je termine comme ça. Je marche sur cette chaise. Je ne la regarde pas. Je tombe sur la chaise. Donc, je suis bien d'accord que là, j'ai un accès à la chaise. Un accès cognitif. Mais quelles conditions ? Quelles conditions ? Une condition très forte de la chaise. Et que cette condition de la chaise ne dépend pas, en quelque sorte, de la définition que je donne de la chaise. Donc, en quelque sorte, de pouvoir avoir un accès à la chaise qui est, comme le dit le mathématicien, des rêves. C'est-à-dire, indépendamment du discours que j'ai fait sur la chaise. Je ne dis pas que je tombe sur la chaise. Dès la chaise, je dis que je tombe contre. Donc, la chaise est là, avant mon ascension. Si je vous parle de Sancho Panza, par contre, difficilement je ne peux avoir une relation de ce type avec Sancho Panza. Parce que, tu sais que je voudrais de Sancho Panza, c'est quelque chose que j'ai écrit, ou que je lue, ou que Versamante a écrit, ou quelqu'un d'autre écrit en parlant de Sancho Panza. Donc, le rapport que je vois avoir avec Sancho Panza, difficilement, c'est un rapport du même type que j'ai avec la chaise. Donc, je ne dis pas des Sancho Panza qu'il est évalé de Don Fichotte. Je dis que Sancho Panza est évalé de Don Fichotte. Très bien. Maintenant, est-ce que pour le nombre 3, ça vaut la première, ou la deuxième ? Des possibilités. Est-ce que du nombre 3, je peux dire que c'est la somme de 1 plus 2, ou bien je peux dire que 3 est la somme de 1 plus 2 seulement ? Est-ce que je peux avoir un accès de 1, un nombre 3, ou je ne peux avoir qu'un accès de dicto, un nombre 3 ? Je ne me suis pas posé le problème si le nombre 3 existe ou n'existe pas. Oubliez ça, je ne sais pas ce que ça signifie. Je me pose un problème d'une autre nature. Est-ce que je peux avoir un accès de 1, ou l'objet mathématique, ou l'objet mathématique sont ceux que je nomme, les contenus de pensée que je nomme avec des normes mathématiques. Je pense 3 comme un contenu de pensée, je peux avoir un accès de 1. Moi je pense que le platoniste que je suis, parce que maintenant j'ai de voir la masse, que je suis un platoniste convaincu, mais je suis un platoniste convaincu qui ne pense pas du tout qu'il existe des vérités éternelles. Je suis un platoniste convaincu qui pense que les êtres en soi dont je parle, les cinquièmes éléments de la septième lettre, vous rappelez les normes, la définition, l'image, la connaissance, et l'objet, cet objet-là n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de moi. C'est un contenu fixé de telle manière que je peux avoir un accès des raies. C'est-à-dire que je peux les rencontrer indépendamment du discours ou d'une grande partie du discours que j'ai fait sur lui. Alors, le grand problème que j'ai, si je souviens des mathématiques de ce type, est savoir comment nous, êtres humains, n'ont pas effleurant l'universel, n'ont pas allant vers l'infini, n'ont pas regardant l'éternité. Le grand problème est savoir que moi, êtres humains, nous, êtres humains, pouvons fixer des contenus auxquels d'autres êtres humains peuvent avoir un accès des raies. Comment je peux expliquer en quelque sorte, fixer les contenus? Trois, de telle manière que quand moi je parle de toi, toi tu parles dans une chose que moi je parle. Et donc, on a deux accès au même contenu de pensée. Au même contenu de pensée, même sur la tête la mienne et la tête la tienne. Au même contenu de pensée. Est-ce qu'il y a un sens de dire ça? Est-ce qu'il y a un sens de dire quelqu'un? Elle pense à toi et moi je pense à toi, on pense à mes choses? Si la réponse est oui, vous êtes platoniste comme moi. Si la réponse est non, vous êtes pas platoniste. Ou allez chercher ailleurs. Vous parlez d'un objet mathématique si vous voulez, mais en fait, vous parlez pas vraiment d'objet. Parce qu'un objet, pour être un objet, doit être quelque chose de similaire à cette chaise. Il y a les contres, sinon c'est un objet pour en se dire. Un objet c'est quelque chose auquel je peux avoir un accès direct. Sinon, je peux utiliser la parole objet comme je veux, mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment d'objet que je dois parler. Et ça, c'est l'autre livre qu'un jour, si j'aurai le temps d'écrire, je voudrais écrire. Je vais le mettre ici, avec ceci, dans mon bêtisier personnel. Un livre qui essaye d'expliquer en quelle manière, oui, les hommes, tout en parfait qu'ils soient, tout limité qu'ils soient, peuvent constituer des contenus des pensées qui sont stables et tels qu'on puisse, en quelque sorte, y avoir un accès épistémique des rêves. Et parce que là, je termine, parce qu'au fond, si je réponds à ça, je crois, je réponds du vrai mystère de mathématiques. Et quel est le vrai mystère de mathématiques ? Le vrai mystère de mathématiques, ce n'est pas comme on démontre dans les formes simples. Ça, c'est un mystère au moins que je ne comprendrai jamais parce qu'elle me faisait trop compliquer. Mais c'est un mystère parce que moi, je suis ignorant. Le vrai mystère, c'est un mystère pour les gens qui réfléchissent, non seulement pour les ignorants. Le vrai mystère de mathématiques est la chose suivante. Comment était-il possible ? C'est-à-dire, il y a beaucoup de collègues qui disent que la mathématiques, au fond, c'est fallible, comme toutes les autres sciences, l'imperfaite. On me dit, bien sûr qu'elle est fallible, bien sûr qu'elle est imparfait, qu'elle est faite par les hommes. Donc, le vrai problème n'est pas que dire que la mathématique est imparfait, elle est faillible. Le vrai problème, c'est savoir comment c'est possible que des êtres, autant parfaits que nous sommes, ont été capables de constituer une discipline qui est autant stable que les mathématiques qui sont depuis 2500. Ça, c'est le vrai mystère. Ça, c'est la vraie chose qu'on doit expliquer. Et la stabilité des mathématiques, ça, c'est quelque chose d'absolument difficile à comprendre. Ce serait facile d'imaginer qu'Euclide a démontré, elle a fait une certaine géométrie. Après, arrive Apollonius et il dit, il dit aussi, c'est des bêtises, on va faire différemment. Après, il arrive des cas et dit, ça, c'est absolument idiot, je vais faire différemment. Et au fond, c'est comme ça qu'on fait beaucoup de philosophes. Au fond, c'est comme ça qu'on fait en littérature. Au fond, c'est comme ça aussi qu'on fait en physique, en mathématiques. Non. Comment ça se fait ? C'est ça, le vrai mystère. Et il faut des mathématiques c'est quelqu'un qui essaie de m'expliquer ce mystère. Merci. On va ouvrir aux questions. Profitez de la présence de Marco Panza pour poser toutes les questions qu'il vous plaît sur la FF. Moi, je veux quand même la résolution. Vous ne l'avez pas trouvée ? Moi aussi. Ah, d'accord, je comprends. Qui veut l'expliquer ? Vous ne voulez pas l'expliquer ? Non, 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 non. Alors, ça c'est un triangle rectangle. Ou non ? Et, naturellement, ça je le fais de telle manière que ce côté-là, le long côté, est égal au long côté d'ici et ce petit côté est égal à ce petit côté-là. D'accord ? Donc là, c'est le carré qui est constitué sur la diagonale. Et là, qu'est-ce que c'est ? Regarde bien. Ça, c'est le carré construit sur un deux côtés et là, celui-là, c'est le carré construit sur l'autre côté. Donc ça plus ça, ça donne tout, sauve. Un, deux, trois et quatre. Mais un, deux, trois et quatre, c'est un, deux, trois et quatre. Donc, ça plus ça, c'est ça. Bon. Merci pour la conférence. Est-ce que, d'après la façon dont vous avez présenté 3 plus 3, est-ce qu'on doit considérer aussi le 7 plus 5 de Kant égale 12 de la même façon ? Et... De quelle façon ? Quand il dit que 7 plus 5 égale 12. Donc, on considère comme 3 plus 3 égale 6. Oui, bien sûr. La même explication. D'accord. Et... Quand on sort de 1, de 0 à 1, est-ce qu'on peut compter vraiment de 0 à 1 ? J'ai pas bien compris la question. Il peut compter de 0 à 1, est-ce qu'on peut compter 1 ? De 0 à 1. Quand on dit 0. N ou 1 ? 1. Et qu'est-ce que ça signifie qu'on peut compter de 0 à 1 ? Est-ce qu'on peut ? C'est-à-dire 0,00, est-ce qu'on va terminer ? Je sais pas si on arrive à 1. Ah oui, bien sûr. On peut... Ça s'appelle... Entre 0 et 1, on peut d'abord prendre la moitié. Donc, on aura 1 sur 2. On peut prendre 1 quart. Donc, on aura 1 sur 4. Et donc, on aura toutes les fractions de l'unité. Ce qu'on appelle toutes les fractions de l'unité. La seule différence entre... Alors ça, c'est un problème mathématique un peu compliqué. J'essaye de le dire de manière compréhensible. Alors, quand je dis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, j'ai établi un ordre. J'ai établi un ordre de telle manière qu'entre 6 et 7, je n'ai pas d'intermédiaire. Donc, ces ensembles-là d'objets, 0, 1, 2, 3, 4, 5, blablabla, ne manifestent pas que ce qu'on appelle la mathématique de densité. C'est-à-dire, pour chaque élément, il y a un consécutif. Il y a son successeur. Le successeur est ce qu'il n'y a rien entre deux. Mais je peux rajouter des objets. Donc, je peux ajouter des non-fractionnaires. Alors, je peux ajouter 3 et demi avant d'arriver à 4. 3 et un tiers avant d'arriver à 4. Alors là, quand j'ajoute ces choses-là, est-ce qu'il y a un consécutif ? Le successeur de 3. Est-ce que 3 et un dixième est le successeur de 3 ? Non, parce que je prends 3 et un vingtième. C'est encore plus petit. Et quand je prends 3 et un vingtième, je prends 3 et un centième, qui est encore plus petit. Et pour n'importe quel nombre rationnel plus grand que 3, je pourrais en trouver un autre qui est plus petit que celui-là et plus grand que 3. Donc là, sur le non-fractionnaire, j'ai quelque chose que j'appelle la densité. Alors, maintenant, question. Est-ce que cela signifie que les nombres entiers, les nombres fractionnaires sont plus que les nombres entiers ? Mais non ! Ça ne signifie pas ça. Parce que les nombres fractionnaires, je peux aussi les mettre dans un ordre dans lequel il y a un consécutif tout simplement. Je n'utilise pas la relation d'ordre être plus grand que. et j'utilise une autre raison d'ordre, un peu plus difficile à constituer. Mais quand on nous écrit comment faire, c'est assez facile de le voir, ce n'est pas la peine de devenir fou. C'est très facile. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, j'écris 0,1, 0,2, 0,3, etc. 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, etc. 2 sur 1, 2 sur 2, 2 sur 3, etc. Et après je vais compter de cette manière-là. J'ai un ordre compté. Alors ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, c'est le troisième, c'est le troisième. Alors ça, 0 c'est égal à ça. Donc ça j'enlève, parce qu'au fond je l'ai déjà compté. Donc j'enlève ceux que j'ai déjà comptés, parce que les nombres fractionnaires peuvent être déjà entre eux. mais je peux établir un ordre qui me permet d'aller compter tous. Alors ça signifie que la différence entre nombre naturel et nombre fractionnaire, ce n'est pas une différence de quantité, il n'y en a pas plus. C'est une différence d'ordre. Les nombres fractionnaires sont les nombres entiers ordonnés différemment. Tout simplement. Mais maintenant, une fois que j'ai des nombres fractionnaires, je peux aussi introduire des nombres règles. Je ne peux pas les gens parler de la racine de 2. La racine de 2 n'est pas égale aux nombres fractionnaires. Il n'y a pas un m et un m tel que la racine de 2 est égale à n sur n. Ça n'existe pas. Je pourrais vous le démontrer, c'est vous. Au fond c'est une démonstration qui n'est pas Platon dans les nombres. Dans les nombres, il manque un petit passage de cette démonstration. Donc la racine de 2 ce n'est pas là. Je ne peux pas le compter. Alors je vais mettre dedans aussi les nombres rationnels comme la racine de 2, la racine de 3, la racine de 27. Est-ce que je n'ai plus ? Ah, là c'est un problème beaucoup plus compliqué. Parce que je prends simplement les nombres fractionnaires des nombres rationnels algébriques. Par exemple, la racine de 2, la racine de 3e, la racine de 4, etc. Encore je peux le compter. En fait, il semblerait que j'en ai beaucoup plus. Mais en réalité, j'en ai encore le même nombre. Mais si je vais prendre aussi les nombres rationnels d'autres types, par exemple Pi, par exemple, c'est-à-dire les rapports entre la circonférence et le diamètre, par exemple, E, c'est-à-dire la base de l'organe militaire, ou d'autres nombres de ce type, alors on ne connaît très peu, on s'identifie très peu de cet autre nombre rationnel. Mais en fait, ils sont énormément plus. Là, je ne peux pas le compter. Alors là, c'est plus une question d'ordre. Alors là, j'ai aucune manière d'aller de 0 à 1 en parcourant des étapes. Parce que là, j'ai une infinité d'ordres supérieures, une infinité qui n'est pas comptable. Alors, la chose devient intéressante là, parce que c'est une infinité qui est comptable, j'ai pu imaginer d'avoir pour chaque objet dont je parle un symbole. Parce qu'il y a une infinité d'objets, mais aussi une infinité que j'ai de créer des symboles. Évidemment, je dois être un être infini pour pouvoir créer une infinité de symboles. Mais au fond, aussi pour avoir tous les nombres, je dois pouvoir parcourir tous les nombres, je dois être un être infini. Et si j'ai assez de temps, c'est-à-dire que si j'ai une infinité de temps, je pourrais créer autant de symboles que des nombres entiers. Mais pour les nombres réels, ce n'est pas comme ça. Parce que les symboles sont de toute façon numérables. Tandis que les nombres réels, ce ne sont pas numérables. Il y en a plus que des numérables. Donc, il y a nécessairement beaucoup plus de nombres réels que des symboles que je peux créer. Donc, quand je parle de nombres réels, je dois être capable de parler des choses que je ne peux pas. Non, que je ne suis pas capable de nommer. Que je ne peux pas nommer. Que je ne peux pas nommer. Quelle que soit mon intelligence, quelle que soit ma capacité, quelle que soit ma fantasie, quelle que soit ma connaissance mathématique, je ne peux pas les nommer. Donc, c'est une infinité d'un autre type. Je ne sais pas si je vais répondre à la question. Oui, merci. D'autres questions? Il faut oser, hein? Je vais continuer à ma question. Vous avez le quel mais non? Oui. Donc, il y a une question qui est de rémunissance, de démonstration du théorème. Et comment est-ce que vous voyez la position du mathématicien par rapport à ce qu'il produit, ce qu'il invente, ce qu'il découvre? Justement, je ne sais pas trop quel terme utiliser. Est-ce qu'il s'en ressouvient? Est-ce qu'il l'invente? Est-ce qu'il le crée? Est-ce qu'il le découvre? Est-ce qu'il le découvre? Est-ce qu'il le découvre? Alors, ça, c'est au fond, une autre manière de formuler, les problèmes que j'appelais les problèmes métaphysiques de mathématiques. Vous comprenez que c'est… dans cette salle, peut-être pas dans la clé derrière, en face, mais quelque part, alors que ce que je peux faire, tout simplement, c'est découvrir. Bon, ben, 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 là, on a une image, effectivement, cathodicienne, pour parler de mes noms, mais peut-être mieux, on va parler du fèvre, vous vous rappelez, comment on l'appelle en français, là, on a même fait le coup, le chariot, l'attelage, on a l'attelage avec les deux chevaux, et donc la seule manière, la seule relation que je peux avoir avec les objets mathématiques, les idées, donc les objets mathématiques sont de cette manière, c'est par cette faculté que Platon appelle le nus, le nus, et donc, les mathématiciens découvrent, en fait, les découvrent, les mathématiciens en tant que tels, quand ils l'ont dans le corps, ils se souviennent, et ce qu'ils découvrent, c'est l'âme qui les découvre dans le monde des idées, après, ils tombent dans le corps et ils se souviennent. Bien, on peut avoir cette image, cette image a un énorme avantage, et je comprends tout simplement la statistique de la mathématique, parce que la mathématique, pourquoi elle est stable, parce qu'elle parle des choses-là éternelles, donc là, elles sont éternelles, elles sont stable, mais il a un énorme désavantage, et je ne comprends pas la connaissance, comment diable je peux avoir accès à ces choses-là, vraiment, tu penses qu'il y a un atelage allié avec les chevaux blancs et les chevaux noirs, et qu'il y a l'âme qui se promène, et après, il tombe, il rentre dans mon corps, mais c'est très fou, ou quoi ? Alors, c'est une métaphore, oui, bien sûr, c'est une métaphore, métaphore de quoi ? Une métaphore de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette métaphore ? L'intuition, bien, d'accord, qu'est-ce que c'est l'intuition ? Je ne sais pas, donc, là, il y a un problème. C'est ce que les sophres contemporaines appellent le problème de l'accès. Accès au contenu. De l'autre côté, par contre, si je pense différemment, c'est plus difficile de comprendre la stabilité. Mais, alors, je la, si je pense différemment, si les objets ne sont pas donnés indépendamment de moi, alors là, peut-être que je ne découvre pas, peut-être que j'invente. Mais, encore, si j'invente, je dois inventer quelque chose qui peut être stable indépendamment de mon invention. Une fois que j'invente le nombre de trois, le nombre de trois reste, même si je m'en vais. C'est le cas, mais non, les opinions vraies sont autant utiles que les connaissances, mais sont comme les statues du final. Ils marchent, il faut les attacher. Il faut les attacher, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut les attacher, mettre à des chaînes, et les chaînes doivent être sans résistance, que moi, quand je m'en vais boire une bière, les statues restent là, parce que ces statues sont là, parce que quand je suis là, et quand je vais boire une bière, ils s'en vont, ça ne serait pas grand-chose. Donc, je dois les attacher. Alors, ça signifie que moi, j'invente, mais je ne vais pas inventer n'importe comment. Je dois inventer de manière à garantir la stabilité de ce que j'invente. Et ça, c'est exactement l'idée, l'accéléré pour laquelle j'ai terminé. Alors, si vous savez quelle est mon opinion, mon opinion est que ça doute, on ne découvre pas, on invente. Merci. Merci.